Bonjour. Bonjour. Dans les jardins du cœur de la France, les navets, dit-on, ont le goût de l'exception. Alors, Paul, quelle recette de navets on fait aujourd'hui ? Eh bien, flanc de navets. Alors, Paul, là, on a huit navets à peu près de 80 grammes. Oui, tout à fait. On les a pelés. Voilà. Et on les a coupés en tranches très fines. Voilà. Donc, maintenant, on a gardé les fannes à côté. Oui. On les a lavées. Voilà. Et on va blanchir séparément les navets et les fannes. Et là, on attend l'ébullition et on va les plonger dans l'eau avec de la glace. Et on fait la même chose avec les fannes dans l'autre casserole. Alors, Paul, là, on prépare l'appareil à flanc. Voilà. On a quatre jaunes d'œufs. Et on va rajouter un quart de litre de crème. Donc, c'est de la crème liquide. La crème liquide, voilà. Alors, on va saler légèrement. On le poivre. On le poivre. Et un petit peu de noix de muscade. Et un petit peu de muscade. Alors, pendant ce temps-là, on prend le plat à gratin. Oui. Mais avant tout, Paul, il faut allumer le four. Bien sûr. On le met à combien ? 150 degrés. 150 degrés. Voilà. On va hailler le plat. Alors, on va frotter chacun de l'autre côté. Voilà. Sur les côtés et sur les bancs également. Et c'est un avantage de frotter. Ça donne le goût. Absolument. Mais il y a un avantage aussi. C'est que quand on fait un gratin avec du lait ou de la crème, l'ail, souvent, empêche le lait d'accrocher. Tout à fait. Alors, on va quand même le beurrer bien grassement. Alors, on le beurre avec un pinceau. Voilà. Alors, on a nos fins de navet. Voilà. Donc, on prend le restant de beurre. Oui. On en met combien, là ? Il y a des 50 grammes ? On met le tout, là. On met le tout, oui. Donc, on attend qu'il soit couleur noisette ? Oui. À peine, un petit peu, pour mettre les gousses d'ail. Donc, on va pouvoir mettre les fins de navet. On assaisonne peut-être un petit peu, là, Paul ? Oui, la fois assaisonnée. Eh bien, maintenant, on va faire le montage de notre gratin. On a mis dans le fond une couche de lamelles de navet. Oui. On a poivré. On a mis dessus les fannes de navet qu'on a poilées. On a remis une nouvelle couche de lamelles de navet. Voilà. On a poivré. On a mis le restant de fannes de navet. On a recouvert le tour de lamelles de navet. Voilà. On a poivré et on verse l'appareil dessus. On le met au bain-marie avec de l'eau chaude et au four à 150 degrés pendant 15 minutes. Et au final, si c'est nécessaire, on met en position grille pour obtenir un joli glaçage dessus. Voilà. Paul le gratin à 15 minutes de cuisson. On enlève le plat du bain-marie et on sert aussitôt. C'est un plat facile à faire et surtout qui n'est pas cher. Et qui peut se manger tout seul, soit avec une viande autrement, en garniture ou un poisson. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.